C'est parti, ça va mon frère ? Ça va, maïkoum ! Salam aleykoum, ça va Khoya ? Bien ? Ça va. Bon, on va se mettre tout de suite d'accord. Tu n'es pas vraiment marocain ? Non, pas vraiment. C'était pour déconner ? Non, je voulais être sûr. C'était pour rigoler. Tu sais où on est ici ? Le château. Le château de Saint-Germain-en-Laye. Est-ce que tu sais pourquoi je t'ai fait venir dans ce château ? Pas trop. Parce que c'est quoi ton surnom ? Marquis. Un marquis, ils lui font un château. C'est que les marquis, c'est comme les ducs, c'est comme les princes. Il faut que ça soit dans les châteaux, donc je me suis dit. Il fallait que je te rencontre dans un château, tu vois. Début de saison, on commence à rentrer en forme. Déjà, première chose, je te félicite. Pas pour la Cannes, évidemment. Est-ce que tu ne l'as pas joué ? D'ailleurs, je tiens à dire à nos amis marocains que malheureusement, ils t'ont cherché pendant la Cannes. C'est normal. J'ai reçu des messages, par contre. Oui, ils te disaient ça ? Marquis, tu ne viens pas jouer la Cannes, tu ne viens pas jouer la Cannes. Toujours, je reçois des messages. Marquis, tu es vraiment marocain ? Des fois, je croise des gens sur la rue, ils me disent mais tu es un vrai marocain, tu as des origines marocaines ? C'est faux ça, je dois expliquer et tout. C'est bien, c'est bien, j'ai gagné des fans. C'est bien, tu as des fans au Maroc, je peux aller au Maroc. Gratos, tu es invité, tu peux aller à la Mamounia, Marrakech, tu arrives, on te file le thé à la menthe. Ça m'a fait une famille en plus, c'est bien. Tu as appris un peu, tu as commencé à apprendre l'arabe un peu ou quoi ? Ça c'est dur, ça c'est dur. Et le Brésil, tu as gagné la Copa, c'est quoi ? C'est ta plus belle victoire ? Avec la sélection, avec la sélection pro, oui. J'ai gagné aussi les Jeux Olympiques, mais ce n'était pas avec la sélection pro. C'était plus fort que les JO de gagner la Copa ? Franchement, c'était un peu la même intensité. Parce que le Brésil, avec les JO, ils avaient quelque chose de particulier parce que c'était la seule compétition qu'ils n'avaient jamais gagné. Alors il y avait tellement de pressions sur ça, on va gagner le JO, en conséquent qu'on va gagner le JO. Et nous, on a réussi à faire, surtout le contexte aussi du Brésil, comme on a été après la Coupe du Monde en 2014, tout ça. Et maintenant, avec la Copa aussi, c'était magique, gagner la Copa, la maison, une bonne victoire. Parce que toi, tu n'as passé qu'un an professionnel au Brésil ? Même pas, c'était six mois. Six mois ? Oui, six mois vraiment en pro. Et je n'ai pas beaucoup joué, je pense, sur les comptes. J'ai 15 matchs en tout, sept titularisations. Tu n'as pas joué le derby contre Neymar ? J'ai joué. Tu l'as joué ? J'ai joué, j'ai joué. C'était quoi, un partout ? On a perdu, je crois. On a perdu ce match. D'ailleurs, la première fois, est-ce que ça ne t'a pas impressionné de te dire, parce que c'était déjà un phénomène, Neymar, déjà, Santos ? Et toi, tu n'avais pas beaucoup joué. Comment tu appréhendais le match ? Comment tu as vécu ce match en tant que jeune face à Neymar ? Oui, c'est ça. Je pense que, surtout, nous, on a joué avec l'équipe B de Corinthians, contre l'équipe titulaire de Santos. Alors, c'était vraiment un match très difficile. Mais moi, je ramène pour ma vie les difficultés, surtout les obstacles et les échanges que j'ai. Je ramène toujours avec un côté positif pour me faire pousser et pour me faire progresser, surtout. Alors, jouer contre Neymar, jouer contre des grands joueurs, pour moi, à l'époque, qui venaient de la CFA de Corinthians, ça a été vraiment un plaisir. Et je prenais juste le temps pour profiter, pour profiter un maximum. Un petit pression, quand même. Quand même. Et tu peux aussi, tu pètes. Un petit pont, un colis sombrero, parce que lui, si tu peux te la mettre par-dessus, tu la mets par-dessus. Il fallait laisser une bonne image et j'ai joué aussi, j'ai réussi. Tu es resté, finalement, pas longtemps, la Roma. Tu as été repéré par Leonardo. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il t'a repéré, alors que les statistiques de la défense de la Roma n'étaient pas extraordinaires. Je crois que j'ai été le dernier recul de Leonardo, quand il est parti. Quand je suis arrivé, il n'était plus là. Je crois que tu t'as appris, il n'y avait qu'à le laisser pile, au moment où il s'en va. Je reviens des vacances, je commence à faire la prépa avec la Roma. Et je tombe malade, j'ai pris un virus, je n'arrive pas à manger, je perds 8, 9 kilos. Et je viens ici, déjà, pour passer à l'exemple médicale. La visite médicale, c'était chaud. Ils m'ont presque envoyé à Roma encore. Non ! Mais tout a été bien marché. Après, il me fallait un peu de temps pour me récupérer. Et tout de suite, après, quand je rentre dans l'équipe, pour recommencer à faire les entraînements avec l'équipe, je pense qu'Alex, à l'époque, au Thiago, il se blesse. Oui. Et c'est pour ça que je n'ai pas eu de temps d'adaptation. Ça faisait presque 4 mois que je n'avais pas fait un match officiel. Et voilà, cette petite transition de bus, ce premier mois, et tout ça, c'était un peu compliqué pour moi. Mais bon, j'ai eu des bons conseils à l'époque, de ma famille, de mon frère surtout, qui était avec moi. C'était un bon moment pour me faire grandir. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Il y a une image qui avait beaucoup marqué les supporters. C'était un match contre Barcelone, où tu fais un match extraordinaire, et à un moment donné, tu fais ça avec les points et tout, il y a un côté rageux. Et ça, ça a vachement plu. Des situations comme ça, c'est dans les situations extrêmes. Dans des matchs, tu as beaucoup de pression, dans des matchs, tu as beaucoup d'émotion autour. Et ça a été une occasion où je sauve vraiment une bonne occasion de Barcelone. Et ça, pour moi, c'est mon meilleur but à Paris. Pour un défenseur, quand il défend un but comme ça, c'est vraiment magnifique. Il ne faut pas que ça se fasse ça tout le temps, parce que sinon, les gens vont croire que c'est du cinéma, que c'est du mytho. Il faut que ça sorte tout seul. C'est pour ça que je n'ai pas pensé à faire ça. Au moment où j'ai enlevé le but et j'ai envie de le faire, ça m'a sorti tout seul. Ce n'est pas à cause de ce que je pense que je dois faire ça plus souvent. C'est dans le moment. Des fois, ça sort, des fois, ça ne sort pas. Et c'est comme ça.